Bonjour, c'est Violaine du blog 365jeuxenfamille.com Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un fabuleux outil qui va vous aider, si vous êtes comme moi, avec des jeunes enfants qui ont encore du mal à se repérer dans le temps. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et qui a un peu du mal avec cette notion du temps. J'ai le droit à toutes les questions comme Est-ce qu'aujourd'hui, on va à l'école ? Quand est-ce qu'on va dormir chez papy et mamie ? Mais c'est quand le spectacle de marionnettes ? Est-ce que aujourd'hui, on est demain ? Et donc, à force de lui répondre et de s'agacer, j'ai pris enfin le temps de lui construire cette poutre du temps qui est issue de la pédagogie du docteur Maria Montessori. Et donc, cette poutre du temps, c'est un calendrier mural sous forme de frise qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil les 12 mois de l'année. Mais je ne me suis pas arrêtée à la poutre du temps et du coup, j'ai créé le calendrier de la gratitude. Alors pourquoi le calendrier de la gratitude ? En fait, c'est l'association de ce calendrier mural qui permet de visualiser de le temps et du jeu de la gratitude. Alors le jeu de la gratitude, c'est un jeu que l'on pratique régulièrement chez nous maintenant depuis presque deux ans. Et chez nous, le jeu de la gratitude, c'est souvent autour du repas du soir, on fait un tour de table et on va dire merci, merci à quelqu'un, merci à quelque chose qui nous a plu dans la journée et pour lequel on veut remercier. Et on a ajouté aussi le jeu de je suis fière de... Et là, on va chercher quelque chose dont on peut être fier aujourd'hui. Alors par exemple, ça peut être je suis fière d'avoir aidé maman à débarrasser le lave-vaisselle ou alors je remercie mon camarade de m'avoir prêté sa gomme ou voilà. Peu importe, voilà. On cherche quelque chose, on va chercher du coup ce qui s'est passé positif dans notre journée. Et depuis qu'on partage ce jeu de la gratitude, on a pu voir nos enfants évoluer positivement et avoir davantage confiance en eux. Parce que comme c'est un rituel, eh bien l'enfant il sait que le soir on va lui poser la question à qui je vais dire merci et de quoi je suis fière. Et donc quelque part, il va anticiper déjà et il va se mettre dans des situations plus positives ou alors il va s'en rendre davantage compte, on va dire. Parce que l'enfant va être plus à même à ce moment-là, de repérer les choses positives. Par exemple, il s'est passé quelque chose dans la cour d'école, il va dire, ah oui tiens, je vais pouvoir dire ça ce soir. Merci à la maîtresse de m'avoir fait confiance ou alors merci pour le bel arc-en-ciel que j'ai vu tout à l'heure au bord de la route. Voilà. Et il va s'attacher aux petites choses pour lesquelles il va pouvoir dire merci et puis il va se mettre dans des situations de plus en plus fréquentes où il va pouvoir être fier de lui parce que comme ça, il pourra dire plusieurs choses le soir au moment du repas. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a vraiment noté des progrès. Aujourd'hui, Ewen réclame. Et alors, on dit merci à qui aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr, c'est pas inné. Et c'est pour ça que le fait de le faire régulièrement, tous les jours, ça devient de plus en plus facile. Alors, il faut savoir que la pratique de la gratitude a été observée scientifiquement grâce aux imageries cérébrales. Les chercheurs ont pu démontrer que grâce à la gratitude, ils ont montré que les gens étaient de plus en plus réceptifs aux choses positives et agréables et que la gratitude permettait de baisser le stress et l'anxiété, qu'il y avait une augmentation de l'optimisme, que les gens qui pratiquaient la gratitude avaient de meilleures performances, de meilleurs rapports sociaux et qu'ils étaient en meilleure santé. Et la gratitude développe la joie et la confiance en soi. En fait, c'est un vrai outil puissant qui peut aider nos enfants et nous aussi par la même occasion. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire partager mon outil pour que vous aussi, vous expérimentiez ça avec vos enfants. Donc, avec la prise du temps, avec la poutre du temps, vous allez avoir des petits billets de gratitude. Alors, des petits billets pour dire merci, des petits billets pour dire je suis fière d'eux. Soit on écrit, soit on a possibilité de dessiner pour des enfants qui ne sauraient pas écrire et qui voudraient l'exprimer en dessin. Donc, dans le kit du calendrier de la gratitude, vous avez ces billets-là à imprimer. Et pourquoi c'est important d'inscrire, de noter et d'afficher les petits billets ? Les petits billets de gratitude et de fierté. Parce que, tout simplement, voilà, ça permet de voir tout ce qui a été positif depuis le début de l'année. Et ça, voilà, on ne peut pas lui enlever ces petits moments de fierté et le moment où il a été rempli de gratitude. Et du coup, là, c'est inscrit. On ne peut pas lui enlever ces moments positifs. Et donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir revenir sur la frise du temps à un moment où votre enfant, il ne va pas se sentir à la hauteur, il va se dévaloriser, il va se sentir nul, par exemple. Et vous allez pouvoir lui dire « Mais regarde, mon chéri, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui à faire ton lacet tout seul que tu es nul. » Regarde, la semaine dernière, tu étais fière d'avoir enfilé ton manteau tout seul. Voilà. Donc, le fait de pouvoir laisser une trace des choses dont on est fier, eh bien, ça participe à développer cette confiance et cette positive attitude. Alors, bien sûr, j'ai conscience que d'inscrire, de découper ces petits billets tous les jours, c'est un peu fastidieux. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de pouvoir les écrire régulièrement et puis, pourquoi pas, une fois par semaine, le week-end, on découpe ces petits billets et puis, on vient les afficher. Mais bon, au bout d'un moment, au bout d'un an de ces petits exercices, il se peut que, voilà, vous ayez une poutre de gratitude qui soit pleine. Et j'avoue que ça peut être encombrant. Et c'est pour ça que je vais vous donner ma petite astuce que vous allez retrouver dans le kit du calendrier. Vous allez pouvoir l'imprimer. C'est la confiture de gratitude. En fait, ça va permettre de pouvoir eh bien, décrocher, voilà, pouvoir conserver à l'abri tous ces petits mots, tous ces petits billets tous ces petits billets de gratitude et de fierté et de les mettre dans le pot de confiture. la confiture de gratitude. Et je sais qu'il y en a qui font des petits rituels et nous, cette année, on va pouvoir le faire. C'est que, au 31 décembre, au 1er janvier, la nouvelle année, voilà, on va pouvoir faire un bilan de l'année, de ressortir son pot de confiture et puis, on va pouvoir, voilà, revenir sur une année de fierté et de petit bonheur qu'on va pouvoir déguster. Voilà, je trouve que c'est un chouette moment à partager à l'occasion de la fête de fin d'année, voilà, pour se projeter dans une nouvelle année de façon plus positive encore. Alors, maintenant, je vais pouvoir vous montrer plus en détail comment j'ai construit ce calendrier. Alors, déjà, la première chose, c'est que vous allez voir que votre enfant va pouvoir colorier chaque mois de l'année pour pouvoir le personnaliser à sa façon. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a, sur chaque mois, il y a un arbre différent qui, en fait, représente le déroulement des saisons. Donc, à la fois, voilà, l'enfant visualise le déroulement de l'année à travers les saisons. Et puis, en plus de l'arbre, vous verrez un petit symbole ici qui représente aussi les saisons comme la feuille d'automne pour l'automne ou bien le petit flocon pour l'hiver, le soleil, et la fleur pour le printemps. Ensuite, il y a les jours fériés et les fêtes importantes qui sont notées. Alors, aujourd'hui, ça, c'est un calendrier français. Si jamais j'ai des demandes pour d'autres pays, je pourrais l'arranger. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est un calendrier français. Donc, vous pourrez voir, voilà, les différentes, les principales fêtes. Par exemple, la Chandeleur, la Saint-Valentin, voilà, et le Halloween, etc. Et puis, Pâques, et la fête des pères. Et puis, cette année, une petite nouveauté, j'ai rajouté la fête des grands-mères et la fête des grands-pères. En plus de la fête des pères et celle des mères. Bon, et donc, il y a les différents jours fériés qui sont déjà inscrits. Toujours pour se repérer, dans la semaine, maintenant. Vous pourrez voir qu'effectivement, j'ai associé une couleur à un jour. Ça permet toujours de pouvoir, que l'enfant puisse se repérer dans les jours de la semaine. Et également, du coup, j'ai grisé tous les week-ends et les jours fériés. Toujours dans cette idée d'aider le jeune enfant à se repérer dans le temps. Et donc, pour aborder la notion du temps, qui n'est pas toujours simple, quand on est jeune, la notion d'aujourd'hui, hier, demain. Vous allez pouvoir aussi imprimer ce petit marqueur. Et donc, voilà, ça permet de décaler à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on est le 9. Hier, on était donc le 8. On était vendredi, etc. et puis demain, on sera samedi, par exemple. Donc, le marqueur, il est à imprimer dans le kit et puis, vous pouvez le coller à une petite pince à linge. Et chaque jour, votre enfant va déplacer le marqueur et comprendre petit à petit que, oui, aujourd'hui, il est au milieu. C'était hier et ça sera demain. Donc, voilà, le calendrier est personnalisable. Vous voyez, les cases qui sont ici permettent de noter les événements et pouvoir se projeter. Alors, tu vois, là, la semaine prochaine, là, on part à la montagne et puis là, on va chez mamie. Et du coup, vous avez les plus grandes cases pour noter des choses. Nous, on note ou on fait des petits dessins pour symboliser. Et puis, il y a aussi ici les cases en bas. Elles permettent aussi de, si on veut, de les colorier. Alors, je dis ça parce que c'est un outil aussi qui est très précieux pour les parents qui seraient divorcés, séparés, pour se repérer dans les semaines chez papa ou chez maman. C'est très pratique parce que du coup, on va pouvoir, par exemple, colorier la semaine 1 en bleu, en vert et puis voilà, alterner comme ça. L'enfant, il va pouvoir, avec un code couleur que vous déterminerez ensemble, voilà, de savoir quelle est la semaine avec papa, quelle est la semaine avec maman. Donc, ça, c'est aussi un avantage de cette poutre du temps. Et dans le kit du calendrier à imprimer, vous allez aussi trouver une planche anniversaire qui, elle aussi, permet de personnaliser la poutre puisqu'en fait, on va pouvoir mettre une petite photo de nos proches et pouvoir les inscrire sur cette frise du temps et voilà, pouvoir se repérer quand sont les anniversaires des uns et des autres. Alors, au niveau de la place maintenant, il ne va pas sans dire que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir 4 mètres de mur pour pouvoir afficher cette frise en entier. Personnellement, je l'ai fait l'année dernière et puis je pensais l'enlever et puis finalement, elle est toujours là. Là, j'ai l'ensemble de l'année qui est derrière moi mais c'est vrai que pour une question pratique, je récupère deux mots les deux mois en cours on va dire que je mets plus à hauteur mon fils pour qu'il soit autonome en fait sur l'avancement de son marqueur et puis qu'il puisse visualiser plus facilement. Donc moi, comme ça, j'ai le mois en cours et le mois suivant, j'ai deux mois affichés et ensuite, je rebascule derrière pour tout, voilà, toujours dans cette idée de pouvoir visualiser l'année dans son ensemble. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Si jamais vous avez, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai bien sûr avec la plus grande attention. Donc, je vous invite à télécharger le calendrier et en attendant de vous voir de l'autre côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année remplie de gratitude et de joie pour vous, pour vos enfants. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada